Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, c'est la suite de Into the Spider-Verse qui est sorti en 2018 je crois, qui nous introduisait le personnage de Miles Morales qui prenait la suite du Peter Parker qu'on connaissait. Peter Parker est mort, Miles se fait piquer par une araignée radioactive également et il prend la place du héros qu'on connaît. Il y avait des autres Spider-Man d'autres dimensions qui venaient l'aider à découvrir qui il était et à s'affirmer en tant que héros. Et donc du coup, dans ce film, on a la suite directe. On a Gwen qui revient du film d'avant pour l'emmener dans dans un espèce de hub central où il y a des millions de Spider-Man de chaque réalité différente qui travaillent à rétablir les anomalies temporelles on va dire et du multivers pour que tout se passe bien et que le multivers ne s'effondre pas. Ce film est absolument génial. Déjà visuellement, il est magnifique. Il est magnifique. Il y a des jeux de couleurs qui sont assez incroyables durant tout le film. Des jeux de textures, des compositions, des plans. Alors artistiquement, ce film, c'est une dinguerie. Alors j'ai eu peur au début parce que, au début, on a les logos Marvel. C'est un peu épileptique. Il y a plein de couleurs, plein de saturation, plein de trucs. Je me suis dit, voilà, je ne vais peut-être pas tenir plus de deux heures comme ça. Et au bout de 30 secondes, c'est terminé. On n'a plus ça. Même si ça reste très, très, très dynamique, le film est magnifique. C'est un bonbon visuel. Vous allez vous régaler sur chaque plan. Sur chaque plan. Il y a un travail esthétique de Doug. Je ne sais pas comment le dire mieux, mais Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est vraiment un bonbon visuel. On va avoir, évidemment, ça va être la suite des aventures de Miles, qui va se sentir un petit peu isolé. C'est typiquement le film pour ados. Même si, en soi, c'est plus un film de trentenaires qui connaissent bien l'univers de Spider-Man. Parce qu'il y a des refs partout, partout, partout. Mais ça peut aussi s'adresser à des jeunes ados. Même s'ils ne connaissent pas spécialement l'univers. Parce que c'est tout simplement un film d'un ado qui se découvre. Et il y a plutôt une belle métaphore sur tout le film. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui veut vivre sa vie. Qui est un peu surprotégé par ses parents. Et les figures d'autorité, parce que Miguel O'Hara, un des ennemis de Miles, c'est une figure d'autorité qui lui impose de vivre comme il doit vivre. Donc il lui dit, il faut faire ci dans ta vie. Tu ne peux pas faire les choix que tu veux. Il faut que tu prennes cette décision pour l'avenir. Pour sauver le maximum de personnes. Même si tu dois perdre un être cher. Tu dois faire ça parce qu'on a tous fait ça avant toi. Donc toi, tu ne déroges pas la règle. Tu n'es pas spécial. Donc tu suis le même chemin que tout le monde. Et donc on va voir le côté un peu rebelle de l'ado qui va dire, non, non, moi je veux faire les choses de ma façon. Et j'ai envie de dire, la métaphore est poussée un petit peu plus loin à la fin. Quand on se rend compte que Miles n'est pas retourné dans son univers à lui. Mais qu'il est retourné dans l'univers où il n'y a pas de Spider-Man. Et donc en fait, oui, il se retrouve face à lui-même qui a mal tourné. Et donc du coup, on a le message. Si vous bridez trop votre enfant, si vous l'empêchez de déployer son potentiel, il peut faire fausse route. Et il peut possiblement mal tourner, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, parce que Spider-Man est en plein doute, Miles est en plein doute à la fin. Et en fait, malgré toutes les figures d'autorité qui s'imposent à lui, ses parents, Miguel, qui en souhaitent un Spider-Man, même s'il est dépeint un peu comme un ennemi. Au final, il veut le bien, même s'il est un peu sombre, un peu machin, il veut le bien de tous les univers. Donc il doit prendre des décisions assez compliquées. Mais le véritable ennemi de Miles, en fait, c'est lui-même. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça qu'à la fin, il se retrouve contre sa version sombre. Qui n'a pas exploité son potentiel. Et qui n'a pas été entouré par ses proches et poussé en avant. Parce qu'il a perdu son père dans cet univers-là. Et il a subi la mauvaise influence de son oncle, évidemment. Donc, c'est plutôt un très bon film. Le message, j'aime beaucoup ce que ça raconte en plus. C'est un très bon message pour les gamins. Et surtout, c'est ultra, ultra divertissant. Ça s'arrête jamais. Mais c'est jamais fatiguant à suivre. Alors que c'est vrai qu'on a plein de couleurs, plein de flash, plein de trucs, plein de partout. Ça se pose quasiment jamais. Mais je ne sais pas comment ils ont réussi ce tour de force. Ce n'est jamais fatiguant. Pourtant, le film dure plus de deux heures. Je crois qu'il dure deux heures dix. Peut-être même deux heures quinze, vingt. Et pourtant... Moi, j'étais là au début. Si ça dure comme ça tout le film, ça va être compliqué. Il est passé à une vitesse incroyable. On a des plans que moi, je rêve de voir dans les Spider-Man depuis toujours. Ce qu'on ne voit pas dans les films, par exemple. Et c'est en fait en ça que moi, je trouve ça dommage. Quand je vois les Spider-Man de Marvel, là, ils sont tellement feignants sur la mise en scène. Mais là, pour moi qu'ils pensent ça, je me régale à chaque plan. On a des plans où, en fait, on voit Miles et Gwen, qui sont tous les deux des Spider-Man et Spider-Woman, qui sont en train de marcher. Ils discutent et tout, machin. Et puis, en fait, tu te rends compte. Le plan, il pivote. En fait, tu te rends compte qu'ils étaient à l'envers et qu'ils marchaient en dessous d'un pont, par exemple. Et c'est ce genre de petit truc. C'est un petit élément comique de mise en scène. Mais en plus, un mec qui est capable de marcher sur toutes les surfaces, évidemment qu'il ne va pas marcher que sur le trottoir. Évidemment qu'il va marcher sur les murs, machin. Un moment, tu as Gwen qui l'attend, qui est à sa fenêtre. Elle lui fait, vas-y, on y va. Hop, elle se laisse tomber. Et quand il regarde par la fenêtre, en fait, tu as un plan de coupe où tu vois le bâtiment qui est là. Tu as Miles qui sort la tête de la fenêtre. Et elle qui est vraiment sur le mur comme ça, à l'horizontale, qui l'attend comme ça. Et qui fait, bon alors, qu'est-ce que tu fous ? Et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Tout le passage où ils se rapprochent un petit peu, où ils ont un pseudo rencard, même chose. Ils sont sous un Porsche, je crois, ou un pont, ou un truc comme ça. Et en fait, tout le rencard, tu les vois parler, machin. Mais en fait, ils sont à l'envers. Et tu les vois, toi, à l'endroit. Et en fait, il y a un plan où ils sont de dos tous les deux. Ils regardent la ville, et du coup, la ville est à l'envers. C'est con, mais c'est des visuels qui sont vachement impactants. Tu te dis, putain, mais ça, je ne l'ai pas vu, quoi. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Et que tu vois toute une ville en 3D, mais façon peinture, à l'envers, dans des couleurs pastels, et eux qui sont en 3D comme ça, avec des couleurs ultra flashy. Putain, ça pète, quoi. Ça pète vraiment. Il y a une vraie identité visuelle dans tout le film. Et alors, tout ce qui est visuel dans ce film, c'est... La texture des cheveux de Miles, elle est incroyable. La texture de son costume, on le voit là. On le voit là. On voit les mailles de son costume et tout. Mais ce n'est pas vraiment des mailles. Et c'est là que c'est génial. C'est que ce n'est pas de la maille, c'est des trames. Alors, les trames, c'est dans les vieux comics et dans les mangas, par exemple. Au lieu de colorer un bras, une partie, un vêtement, un truc, machin. Au lieu de tout colorer, avant, il n'y avait pas une couleur unie. C'était des petits points de couleurs très rapprochés qui donnaient l'illusion d'avoir un élément rempli. Et ça s'utilise toujours dans le manga, par exemple. Les mangas sont en noir et blanc, donc ils sont ancrés à l'angle de Chine. Mais dès qu'on a du gris, on a de la trame. Donc c'est soit des petits points, soit des petits... soit des petits... voilà, d'autres formes. Mais ça existe toujours, la trame, dans le manga, par exemple. Et là, il y en a partout. Dans les ondes, dans les lumières, dans les textures, sur les murs, sur les vêtements, même sur la peau. C'est trop bien. C'est trop bien parce que ça rend le personnage... Ça le rend vivant, quelque part. Ça donne une énième couche. On a la couleur peau, on a la lumière, on a l'ondre, on a de la trame par-dessus. Ils sont vraiment en relief. Il y a de la vie dans ces personnages-là. Et le fait qu'ils aient plusieurs textures sur eux, on a de la 3D normale. On a donc toutes ces couleurs, toutes ces trames. On a les cheveux crépus de cette façon. On a les trames sur son visage. Et en plus, on a des traits dessinés. Les rides d'expression qui sont dessinés au feutre noir, parce que c'est fait à l'ordi, mais ça donne un effet feutre noir. Et tout ça se mélange super bien. On a même... alors, on a ce style-là de base, mais on a d'autres styles qui viennent se mélanger à tout ça. On a du dessin classique. Ça fait un effet classique, mais c'est à l'ordi aussi. Mais on a l'impression de voir du dessin classique. On a... comment il s'appelle ? Scarlet Spider, qui lui est dessiné en Cell Shading. Alors le Cell Shading, c'est une technique qu'on a vu dans le jeu vidéo dans les années 2005 à peu près. notamment dans Okami, dans Zelda Windwalker, etc. C'est un effet 3D très minimaliste, avec une couleur de base, une lumière, et le détourage du personnage avec des gros traits noirs, et qui ne sont pas réguliers. Et donc ça fait un côté BD un peu, un peu dessiné. Et voilà, pour mimer le côté dessiné de Scarlet Spider qui apparaît dans les années 80-90, je crois, et bah ils ont dessiné Scarlet Spider en Cell Shading, et ça rend super bien. Et pareil, les personnages n'ont pas tous les mêmes frames d'animation. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont un peu plus lents. Donc quand je dis ça, c'est que une image, c'est 24 images par seconde. Enfin, une seconde d'animation, c'est 24 images par seconde. Là, dans les films Spider-Man du Spider-Verse, on est à un peu moins. C'est-à-dire qu'on a une légère saccade dans les mouvements. Après, ça dépend, on a des personnages qui sont ultra fluides, selon l'action, selon ce que ça veut dire. Par exemple, dans le premier Into the Spider-Verse, Miles, quand il commence à découvrir ses pouvoirs, il est en 12 frames par seconde, je crois. Quand ils sont tournés dans la forêt, Miles est en 2s, parce qu'il est très rapide. Et Peter B. Parker est en 1s, parce qu'il est plus rapide. C'est subtil pour illustrer comment Miles est lentement plus confortable avec ses pouvoirs. Donc en fait, il est très saccadé dans ses mouvements. Et on a le Peter Parker qui lui apprend à gérer ses pouvoirs, qui lui est animé en 24 images par seconde. Donc en fait, lui, ses mouvements sont très très fluides. Et à la fin du film, Miles Morales est en 24 images par seconde, parce qu'il a appris à gérer ses pouvoirs, donc son animation est plus fluide. Voilà. Donc en fait, on est sur une équipe technique qui pense à ce genre de détails dans ces films-là. Donc c'est pour ça que les deux films sont extraordinaires. Techniquement, ils sont incroyables. Et donc, on va avoir des personnages qui ont différentes capacités, qui n'ont pas le même nombre de frames par seconde. Évidemment, les couleurs, c'est incroyable. On a, par exemple, au début, tout un petit segment d'intro sur Gwen. On a Gwen à un moment qui rentre chez elle et qui est plutôt triste. Et sa chambre va être en rose, pastel, et elle va être aussi en pastel, mais entièrement bleu. Alors que c'est un personnage qui n'est pas bleu du tout. C'est-à-dire qu'avant qu'elle rentre dans sa chambre, elle est normale. Elle rentre dans sa chambre, elle est bleue. Mais ce n'est pas un éclairage. C'est vraiment, elle est bleue. Et parce que d'un plan à l'autre, selon l'émotion, elle peut changer de couleur complètement. Donc, c'est vraiment par rapport à ce que ressentent les personnages. On a Miguel O'Hara, quand il pète un plomb, il est souvent éclairé en rouge. On a Miles qui est souvent entre deux couleurs parce qu'il est dans le doute pour une bonne partie du film. On a plein de choses comme ça qui sont assez fortes. Un truc tout court, mais à un moment, il pleut et ils ont fait la pluie en crayonné, mais en crayonné coloré. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as Miles, il est dans une ambiance sombre. Il y a des lumières vertes. Lui est en noir et rouge, donc il ressort super bien par rapport au plan. Et la pluie, c'est sur le fond noir, c'est des traits de crayon, des crayons de couleur vert. Ça rend trop bien. Ça rend trop trop bien. Et il y a plein plein de trucs comme ça dans tout le film. Je suis parti un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais il y a tellement de trucs bien. Par exemple, au début, ils affrontent le vautour. Mais le vautour de la dimension de la Renaissance. C'est-à-dire que le vautour, son design, c'est du crayonné. Il est dans les marronnasses, un peu comme les dessins de Da Vinci en fait. La couleur de la feuille des dessins de Da Vinci. Et il a plein de traits de crayonné sur lui. Et il a un masque des médecins de l'époque où il y avait la peste et tout machin. Vraiment le bec de corbeau là. Et en plus, comme il vient de la Renaissance, il parle un peu italien. Donc il a l'accent italien et il sort des petites phrases en italien. Et quand le combat atteint son point culminant, il y a de l'opéra pendant le combat. Ça rend trop, trop bien. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et en parlant de musique, par exemple, le personnage de Miguel O'Hara, quand il arrive. On a une musique qui part dans l'électro. Mais un peu sombre, un peu inquiétante. Parce que c'est un personnage qui vient du futur. Et qui est quand même assez inquiétant. Il est imposant, mais il est sombre et il est inquiétant. Donc on a une musique un peu... Pas flippante, mais un peu inquiétante. Avec des sonorités qui partent dans les écus. Mais qui ont des modulations qui sont un peu bizarres. Mais ça marche d'enfer. Ça marche d'enfer. Ils ont réussi à faire un truc vraiment... Alors peut-être pas agréable à l'écoute. Mais qui correspond super bien au personnage. Il y a une ambiance quand cette musique se lance. Et que tu vois Miguel O'Hara. Tu fais... Ah ouais, non. Ça marche vraiment, vraiment bien. Toutes les musiques sont vraiment top. Alors oui, on a des musiques pré-existantes. Mais toutes les musiques composées par... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Daniel Pemberton. Le compositeur, il a fait un travail d'Orpheur. Parce que vraiment... Il y a vraiment des musiques qui sont super cool. Et... Et vraiment... J'en ai réécouté en sortant du ciné. Sur Youtube. Et vraiment, vraiment à son top. Je vais essayer de refaire un petit... Parce que là, je suis parti dans tous les sens. Evidemment, comme ça vient de la BD. On a des petites cases qui apparaissent. Pas encore mal s'il pense à certains trucs. Comme dans le premier. On a des onomatopées aussi. Quand il fait... Il y a marqué... Au dessus de ses mains. Quand sa mère fait... Oh yeah ! Parce qu'elle est hispanique. Quand elle fait ça. T'as des petites... T'as une petite onomatopée au dessus de ses doigts. Ou alors... Et puis il y a des petits... Il y a des petits traits dessinés. Pour que... Qu'on dessine dans la BD. Comme il n'y a pas de son. Quand il y a un clé avec des doigts. On fait des petits traits au dessus des doigts. Bah là, ils ont rajouté ça aussi. Et j'ai envie de dire... Ils ont poussé encore un peu plus le truc. Par rapport au premier. Parce qu'il y avait déjà tout ça dans le premier. Et dans celui-là, par exemple. Quand les personnages ont des flashbacks. En fait. L'action ne se coupe pas. Mais par exemple. Gwen à un moment. Elle va se rappeler de Miles. Elle est en train de virevolter entre les buildings. Et en fait. On va voir Miles apparaître dans les reflets des vitres. Devant lesquels elle passe. Ou alors elle est dans le métro. Elle marche dans le métro. Elle dit. Ouais. Les gens ne peuvent pas savoir que je suis Spider Woman. Elle passe derrière un mec. Et en fait. Elle est en costume. Elle repasse derrière un mec. Et elle redevient normale. Et en même temps. Il y a un reflet de Miles. Derrière. Dans la vitre du métro. Parce qu'elle dit. Personne ne peut savoir que je suis Spider Woman. À part lui. Parce que c'est le seul ami que je me suis fait depuis. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Et ça fourmille de détails. C'est vraiment super cool. Ouais. Je reviens aussi au design des personnages. On a des traits communs aux ennemis. C'est-à-dire que. Il y a des ennemis souvent sont crayonnés. Ils ont du crayonné sur eux. Donc on a parlé du vautour. De la renaissance. On va voir Spot aussi. Le méchant principal. Enfin le méchant principal plutôt. Il n'y a pas de ça. Parce que c'est vraiment méchant. Il est tout blanc. Il a plein de spots noirs sur lui. Mais quand on regarde bien. On a. Alors il faut avoir dessiné un peu pour connaître. C'est-à-dire qu'en fait. Il y a la plupart des gens. Pour avoir les bonnes proportions de leur personnage. Ils vont dessiner une espèce de squelette. En trait déjà. Pour avoir les proportions à peu près. Voilà. Et après il dessine la tête. Par rapport à la première mesure. Ensuite il dessine. Voilà. L'amorce des épaules. Tout ça machin. Mais il y a une espèce de squelette. Pour pouvoir faire tes formes par dessus. Et bah Spot il a ça. En fait. Il est tout blanc. Il a la forme de son corps. Mais si tu regardes bien. Tu vois des crayonnés un peu bleutés. C'est souvent la couleur. Avec le rouge et le bleu. Qu'on utilise en dessin. Pour faire des petits croquis. Des trucs comme ça. Et Megalohara également. Sur son visage. Tu vois qu'il y a des petits crayonnés. Voilà. C'est un petit truc qui est plutôt sympa. Ça dynamise le design. Je trouve ça. Ça rend vraiment bien. Ça donne un effet. Ça donne un effet super cool. Et par contre. Spot. Une fois qu'il atteint son. Son apparence finale. J'ai envie de dire. Là ils se sont lâchés. Ils ont fait un espèce de truc. Il est complètement inversé. C'est à dire qu'avant il était blanc. Blanc et bien défini. Avec des petits spots noirs. Là il est noir. Informe. Avec des espèces de spirales blanches. Qui tournent en continu. Et une espèce de. D'aura maléfique. Qui émane de lui. Mais entre le gazeux et le liquide. C'est à dire qu'on voit. Qu'il y a de la texture à l'intérieur. Qui bouge. C'est vraiment super cool quoi. Il y a vraiment cette. Cette espèce de flaque d'aura. Autour de lui. Et tous les effets. Pareil. Il y a des espèces de visions. Que Miles a. A cause de spots. Tout est. T'as l'impression que tout est dessiné. Au crayon noir. Sur une feuille blanche. Voilà. Et tous les quelques flashes. Les quelques visions qu'il a. Et les quelques visions qu'il a de ça. En fait c'est voilà. C'est feuilles blanches. Crayonnées noires. Animées. Et voilà quoi. Et on a vraiment plein de styles différents. C'est top quoi. C'est vraiment super top. On a par exemple. Sur Gwen Stacy. On a. On a des effets de pinceau. C'est à dire. Sur son costume. On voit plusieurs fois. On a des zooms sur elle. Et sur sa capuche. Et je sais qu'à un moment. Elle regarde la ville. Et sur sa capuche. On voit des traits de pinceau. Sur son costume. Et. Ça. Ça. C'est cool. Parce que visuellement. Ils ont chacun une identité particulière. Et. Ben. Voilà. Tu sens que les personnages ont été travaillés vraiment. Au niveau du design. Et ça. Ça fait super plaisir. Ils auraient pu prendre un style comme ça. Pour tous. Et ça aurait été super beau aussi. Mais là. Il y a vraiment un taf. Sur chaque personnage. Quasiment quoi. En tout cas. Chaque personnage important. Ah oui. Et puis. Il y en a un aussi. C'est le. Spider Punk. Je l'appelle comme ça. Je crois. Il s'appelle Hobbie. Et en fait. Il est. Son design. Comment dire. Comment expliquer ça. De toute façon. Je vais vous le montrer. T'as l'impression que c'est des affiches de rock. Des vieilles affiches de rock. Des années 70. Qui ont été découpées. Machin. Et placardées sur lui. C'est à dire qu'en fait. Il est. Vous voyez. Miles. Il est défini. C'est à dire que. Là il y a. Attendez. Parce que moi je dois le faire à l'envers. C'est compliqué. Là. Il y a son. Il y a son menton. Là. C'est ses épaules. Et c'est défini. Dans l'image. On le voit. Là. C'est son épaule. Après. C'est plus son épaule. Il est pas fini. Entre guillemets. C'est à dire qu'en fait. Il va avoir son épaule. Et autour de lui. Il va avoir. Un. Une espèce de bande de couleurs. Comme si on avait vraiment placardé des trucs sur lui quoi. Et. Et. Franchement. C'est vraiment super cool. Le rendu visuel. Et marche super bien. C'est. C'est super original. Et en plus. Ça donne une patte au personnage. Et une identité visuelle en plus. Et. Il a la meilleure vanne du. Du film. Ce mec. Parce qu'il est anti capitaliste. Il s'est un rebelle. Machin. Forcément. C'est un punk rock. Donc il est. Voilà. Et. Il y a. Il y a une dimension. Il y a la dimension. Du. Spiderman. Indien. Qui est en train. De se faire engloutir. Par un trou noir. Donc on voit des bâtiments. Vraiment sombrer. Dans le néant. Et il y a. Il y a un des personnes. Je fais. Mais qu'est-ce que c'est ? Et lui. Il se penche. Il fait. C'est la métaphore du capitalisme. Et. Ça a fait rire toute la salle. Vraiment. Mais j'ai trouvé. J'ai trouvé. Que c'était énorme. Et. Enfin. Il est super drôle. Il est. Au début. Il est un peu relou. Oui le rebelle. D'accord. Le système. C'est nul. Mais en fait. En fait. Moi je croyais. Qu'il voulait faire. Le rebelle. Et en fait. Ils ont fait une caricature. De rebelle. C'est-à-dire qu'en fait. Il est contre tout. Il est tellement contre tout. Que. Il fait partie. D'une élite de Spiderman. Et quand Miles. Il est déclaré. Hors la loi. Et bah lui. Par principe. Il dit. Non. Je vais l'aider. Juste parce que. Il est contre. Contre l'autorité. Donc voilà. Il m'a fait beaucoup rire. Au final. Même si au début. C'était mal barré. Au final. Il m'a fait trop rire. On a aussi. Donc on va visiter. Plusieurs dimensions. Et on va visiter. Les dimensions. Par exemple. On va voir. La dimension Lego. C'est-à-dire qu'en fait. On a. On a 25 secondes de film. Où c'est du Lego Movie. Et quand on sait. Que l'un des réalisateurs. A travaillé sur la grande aventure. La grande aventure Lego. Le premier film. Bah du coup. Vraiment. On a vraiment. Vingt-cinq secondes. Vingt-cinq secondes de film. On est dans un film Lego. Avec des Legos. Avec des décors de Lego. C'est. Voilà. C'est. Et on a même. On voit même. Jonah J. Jameson. Qui est le patron de Spider-Man. Et on l'entend parler. Et c'est la voix de J.K. Simons. T'es sérieux. Qui jouait. Qui jouait. Qui jouait ce rôle là. Dans les premiers Spider-Man. De Sam Raimi. Donc voilà. C'est. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a aussi. Ah oui. Parce que. On a. Du coup. The Spot. Qui passe la tête. Dans la dimension Lego. Et il va voir. Dans une autre dimension. Et on le voit. Qui arrive. Dans la supérette. De Venom. Et donc. Pendant encore. Vingt secondes. On passe. En live action. On est dans le film. Venom. Vous savez. La supérette. Avec l'asiat. Chez Kiedi. Il vient. Pour prendre du chocolat. Ou des canettes. Je sais pas quoi. Et ben. On a. 25 secondes. De vrai film. Dans cet endroit. On a ça. Donald Glover. Qui joue. La version. Live action. De l'oncle. De Miles. En face. De Miles. Donc. En fait. On a Miles. En image de synthèse. Qui parle. Avec. Donald Glover. En vrai. En vrai. Personne. Et. Il est dans le rôle. De son oncle. A lui. Dans un univers. Où il est. Il est vrai. Il est pas. En image de synthèse. Et ce qui est ouf. C'est que. Donald Glover. C'est parti. Du spider verse. En plus de ça. Parce que. On le voyait. Dans. Homecoming. Où il jouait. L'oncle. De Miles Morales. Aaron Davis. Et. Et. Donc. Du coup. Ce qui est encore plus ouf. C'est que j'ai appris. C'est que. Dans le premier. Into the spider verse. Un moment. On est chez Aaron. Donc. L'oncle. Et. On voit. À la télé. Un épisode. De community. Dans lequel jouait. Donald Glover. Attention. Faut suivre. On voit. Un épisode. De. De community. Dans laquelle jouait. Donald Glover. Où il était déguisé. En spider-man. Ce qui a lancé. En 2011. L'envie. Des gens. De voir. Donald Glover. Jouer Miles Morales. Au cinéma. Et donc. Pendant longtemps. Il a été considéré. Pour le rôle. Au final. C'est Andrew Garfield. Voilà. Quand je vous disais. Que le film. C'est pour les trentenaires. Qui connaissent bien. L'univers. On a plein. 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 Donc. Les gamins. Ils vont adorer. Je pense. Ils vont pas voir. Tout ça. Mais. C'est vrai. Que quand t'es fan. De l'univers. Et de tout ce qu'il y a autour. Et que tu captes. Ce genre de truc. Tu fais. Oh putain. C'est énorme. Evidemment. Ils nous ont fait. Le couille. Quand ils sont. Dans la tour. Avec les. 12 millions. De spider-man. Ouais. Arrêtez. Spider-man. Et t'as tous les spider-man. Qui se regardent. You. 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 Ouais. Je sais. Pourquoi. Donc là. Là. Ça marche. Là. C'est un peu plus drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre. On a. Un. 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 Environ. Un. 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 lui sauter au visage parce que c'est un chat donc il le choppe comme ça et le chat lui crache une boule de toile dans la tête il y a ça et après il s'enfuit et il dit putain mais enfin ça peut pas être plus bizarre que ce que je viens de voir et là il tourne la tête et il ya un spider t-rex et il fait ok non ok ça peut devenir plus bizarre il ya plein de trucs comme ça c'était énorme et en parlant du coup du caméo de challenge gambino on a un moment miguel o'ara qui montre plein de plein de plans d'univers différents où tu vois pas plein de spider-man qu'ont perdu les oncles ben les gwen stacy les trucs donc tout est en images de synthèse évidemment vu que c'est l'image de synthèse et il ya trois il ya deux il ya deux spots que tu regardes où tu vois toby maguire avec l'oncle ben du film de sam raimi et il y en a un autre où tu vois bah andrew garfield et le capitaine gwen stacy mais vraiment en live action quoi et tout ça dans des images en images de synthèse quoi et c'est marrant qu'ils aient incrusté ça et et pareil il ya une mention alors on le voit pas mais tom holland est mentionné le spider man de tom holland est mentionné quand miguel o'ara dit ouais je suis là pour rétablir l'équilibre entre les multivers parce qu'il y en a de plein qui font des conneries et tout et me parler pas de docteur strange et ce petit nerd là qui ont de la terre one nine 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 là je sais pas quoi qui ont foutu la merde il ya pas longtemps donc voilà c'est clairement une référence au film avec les trois spider man le spider man que nous a sorti marvel donc voilà c'est c'est plutôt sympa de voir tous et tous ces petits tous ces petits toutes ces petites allusions à tout l'univers spider man comics films séries parce que oui on a des spider man de séries et de séries télés aussi on a le spectaculaire spider man on a plein de trucs quoi donc c'est c'est rigolo c'est vraiment c'est vraiment simple donc voilà très drôle très très bien animé très dynamique très beau et on va terminer tiens sur de la mise en scène gwen stacy qui renoue avec son père on a des couleurs un peu comme ça normal quoi et au moment où il se font un câlin tout passe dans le pastel et les couleurs deviennent très claires très très épuré et voilà ça marche d'en faire ça marche d'en faire donc voilà si vous aimez ne serait ce qu'un peu spider man faut aller le voir si vous avez aimé le premier il faut aller le voir parce que j'ai de souvenirs j'avais beaucoup aimé mais j'ai l'impression que celui-là est mieux le casting est top casting est top je crois que je crois que c'était pedro pascal au début mais c'est bien oscar isaac qui jouait qui joue miguel o'hara et oscar isaac je le porte pas dans mon coeur mais là il est il est top ou une vocalement parlant il est top on a la mère de de miles et rio qui est joué par je me souviens jamais de son nom mais la guarta dans dexter et le père qui est joué par tyler henry quand il s'appelle ah je sais plus comment il s'appelle lui qui jouait qui a joué récemment dans bullet train qui joue dans atlanta avec challenge gambino qui a joué dans dans les éternals aussi machin mais enfin voilà quoi donc très 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 bon casting très très bonne réalisation très très bonne direction artistique les musiques elles sont top voilà ici c'est une tuerie le film faut le dire c'est une tuerie donc on va terminer là dessus le film est une tuerie fan de spider-man ou pas fan d'animation un film à montrer à ces jeunes ados pour qu'ils sont en train de se découvrir se chercher peut-être voilà c'est simple c'est efficace et à des scènes qui sont voilà c'est la scène de baston sur le train le train spatial qui part pour l'espace elle est ouf elle est trop bien t'as un sentiment de vitesse de puissance et tout ça voilà c'est c'était trop bien donc allez voir spider-man across the spider verse et on attend la suite beyond the spider verse voilà ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti